Tout frais de sortie du barbier, chez Pasquale et sur Beaubien, prochainement sur ma sonde. Check that guys out. La super coupe de cheveux et la barre trimée, check. Aujourd'hui, guys, je vous parle de l'entraînement pour nous, simple mortel. Par simple mortel, c'est ces gens-là qui ne font pas du sport de manière professionnelle. Donc, oh shit, nous autres. Souvent la question, c'est qu'est-ce que je fais pour maximiser mon entraînement, blablabla, ce genre de questions-là de vie. La réponse est super simple. Je reviens encore au sacro-saint, pourquoi tu t'entraînes, puis en réalité ton why. Parce que tout ça va supporter comment tu vas apporter, pardon, approcher ta journée d'entraînement par rapport à ta réalité. L'idée, c'est que si tu t'entraînes pour de la longévité, de la qualité de vie et tout ce genre d'affaires-là, ton entraînement de la journée, il n'y a pas besoin d'être toujours gaz au fond pour te détruire. Parce que tu as ton stress à gérer de la vie de tous les jours. Puis en passant, ton corps ne fait pas la différence entre le stress du trafic, le stress du rapport que tu remets au bureau, le stress parce que tu t'es levé en retard, le stress parce que... Le stress... L'entraînement, ça reste un stress parce que ça génère une adaptation. On veut ça. Mais ça n'est peut-être un de trop des fois dans ta vie. Donc, la question à se poser, c'est de dire comment je me sens aujourd'hui, comment je file, c'est quoi mes variables de vie que tu n'as pas partagées à ton coach, moi que je n'ai aucune idée en bout de ligne. Puis rendu à ce niveau-là, comment tu peux gagner aujourd'hui dans ton workout? Par gagner, c'est que tu sortes, que tu sois fier de ce que tu as accompli. Là, quelquefois, il faut sortir du RX pour ceux qui veulent toujours faire RX. Il faut regarder comme, l'objectif du workout aujourd'hui, c'est d'aller vite, c'est de X, Y, Z. Comment je peux matcher ça selon comment je me sens aujourd'hui? Par exemple, j'ai du deadlift dans un workout qui disait à 2,25, puis aujourd'hui, mon 2,25, quand je prends ce bord-là, ça pèse une tonne. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce bord-là, elle file, qu'elle peut bouger vraiment vite, qu'elle ne file pas comme une tonne? Ce qui veut dire, mettons, sur une 21 répétitions, je ne suis pas tout le temps en train de casser ça aux trois reps en me demandant comment je vais y retourner. Donc, ça, c'est une manière d'aller chercher un win. Je vais me prendre une barre qui file semi-lourd pour la journée, puis qui va me permettre de la bouger à vitesse nécessaire dans le workout pour ne pas finir le dernier dans le workout. Parce qu'on va s'allouvoir, même si tu n'es pas compétitif, tu ne veux jamais être la dernière personne qui finit dans un workout. That sucks. Donc, ça, ça fait partie probablement d'un des wins. Parce que toi, tu ne veux pas finir dernier, parce que quand tu étais dernier, ça te rappelle quand tu étais au primaire, tu étais toujours choisi en dernier dans les sports, puis ça va te jouer dans tes fibres viscérales au fond, puis tu n'aimes pas ça. Donc, je vais te gagner un win. Ça va avoir permis que tu te dois d'ajuster en fonction de ton sommeil à comment tu te sens et ton énergie. Ça, c'est encore plus vrai en vieillissant. Si tu fais partie de la team des « Old Fart », ça veut dire que rendu là, il faut que tu t'écoutes. Parce que là, tu as un stress de vie autour, tu as ta vitrée et d'âme qui existent, puis tu as peut-être juste besoin de t'ajuster. Moi, je pense à tous nos gars qui sont sur des changements de chiffres. Les pompiers, les premiers répondants, les gars de 9-1-1. À un moment donné, vous êtes sur des drôles de chiffres bizarres, vous êtes claqués, la face vous chauffe, vous êtes brûlés. Ça ne sert à rien de vous détruire dans un workout. C'est aussi bien de garder ta routine, de venir bouger, de t'écouter, puis de garder la perspective à long terme qui est d'être quoi, plus en forme, avoir une meilleure fitness, repousser la vieillesse, repousser la maladie, et tout ce genre d'informations-là. Donc, c'est nébuleux, puis c'est simple, mais variable à se rappeler. Tôt pourquoi, pourquoi tu t'entraînes, puis c'est quoi ton « win » de la journée. J'espère que ça répond à des questions. Puis si ça ne répond pas à des questions, guys, garrachez-moi vos questions, garrachez-moi vos demandes de précision, ça va me faire plaisir de répondre. Bye-bye!